Trois femmes sont passées à côté de moi toutes vêtues de la même robe identique pendant la demi-heure où je suis restée assise devant ce café. C'est la robe de l'été, une autre création virale de Zara, avec un compte Instagram dédié mis en place par les fans. Juste un signe de la façon dont le géant espagnol de l'habillement est à contre-courant de la tendance de beaucoup de ses concurrents en difficulté et affiche des ventres-corps. Compte tenu du succès et de la taille de l'entreprise, on pourrait penser qu'il s'agit d'une énigme. Zara ne fait pas de publicité, fait peu de marketing et son patron, qui a été nommé directeur général le plus performant au monde par un magazine d'affaires l'an dernier, n'a pas donné d'interview importante, jusqu'à maintenant. Une marque cubaine demande à Zara d'arrêter de la copier. Le slogan de votre t-shirt révèle votre personnalité. Pablo Isla a récemment dévoilé les projets pour l'avenir de Zara et a déclaré qu'il s'agissait d'une transformation numérique et durable. Mais est-il possible pour une entreprise d'être durable, alors que l'ensemble de l'activité consiste à inciter les consommateurs à acheter le plus de mode possible ? Pablo Isla, président de Zara et de sa société Merinditex, a abordé la question du développement durable lors d'une allocution prononcée à leur siège social dans le nord de l'Espagne. L'année prochaine, tous nos magasins dans le monde seront efficients, ce qui signifie que leur consommation d'énergie et d'eau sera considérablement réduite. Si votre consommation d'énergie est inférieure de 20%, vous avez un retour sur investissement. En fait, certains moyens principaux avec lesquels l'entreprise fonctionne contribuent à la réalisation de son objectif de durabilité. Cela aide le détaillant à minimiser les déchets et à éviter de solder d'énormes quantités de vêtements. Lors de ma visite du siège social, je passe devant des rangées de bureaux où le personnel analyse les données instantanées des directeurs de magasins de Zara. Ils utilisent cette information pour décider quoi faire chaque semaine les usines de Zara ne fabriqueront que ce qu'elles peuvent vendre. La plupart des vêtements de Zara sont fabriqués sur ces sites en Espagne ou au Portugal, au Maroc et en Turquie. L'une des principales usines produisant les vêtements pour femmes de Zara est juste à côté du siège social. Cette façon de travailler améliore la rapidité, ce qui permet à Zara d'introduire de nouvelles tendances dans les magasins avant leurs concurrents. Ces femmes qui fabriquent nos soutiens gorges que deviennent les vêtements invendus. Il y a deux ans, des clients de Zara en Turquie ont trouvé des notes sur des vêtements de travailleurs disant qu'ils n'avaient pas été payés et leur demandant de soutenir des appels en faveur de meilleures normes de travail. Interrogé à ce sujet, M. Isla a déclaré que travailler avec ses fournisseurs était une évolution. Le plus important, dit-il, c'est l'idée de relation à long terme avec nos fournisseurs en ce qui concerne les conditions de travail. Fashion Révolution est une organisation indépendante qui surveille d'où viennent les vêtements et à quel point ils sont éthiques. Ils disent que Zara doit fournir plus d'informations sur l'endroit où leurs vêtements sont fabriqués afin d'être tenus responsables. Inditex, propriétaire de Zara, reste l'un des principaux détaillants de mode qui traînent les pieds pour publier une liste de ses fabricants, déclare Sarah Ditti, directrice de la politique Fashion Révolution. D'autres marques ont publié une liste et prouvé que cela ne leur nuit pas sur le plan concurrentiel. De retour au siège, je me promène dans le magasin pilote construit sur place. Un magasin Zara parfaitement entretenu où tout est en place mais où il n'y a pas de client. Le but est d'atteindre l'objectif zéro déchet en magasin. Tous les emballages sont fabriqués à partir de cartons et de plastique recyclable. Ils ont travaillé avec la célèbre université américaine Mii pour développer des méthodes de fabrication de tissus à partir de plastique recyclé. Je profite de l'occasion pour sentir la texture de certains des derniers vêtements en plastique recyclés de leurs lignes durables. M. Isla s'est engagé à ce que 100% du coton, du lin et du polyester utilisés par Zara et toutes ses sociétés sur soi biologique, durable ou recyclé d'ici 2025. Sarah Ditti de Fashion Révolution dit que s'il est formidable de voir Zara prendre des mesures pour intégrer des matériaux plus durables dans ses gammes, il est essentiel que toutes les marques prennent des mesures similaires. Les vêtements jetés atterrissent en Afrique H&AMP, M promet des salaires équitables à ces travailleurs éthiopiens même avec des matériaux plus respectueux de l'environnement, produire autant d'articles chaque année n'est pas durable pour notre planète. La quantité de vêtements que nous achetons montre à quel point l'industrie s'est développée et a changé en peu de temps. Le Royaume-Uni a le taux de consommation le plus élevé d'Europe, avec 27,6 kg par personne et par an. Je me sens en confiance en entrant dans une boutique Zara, capable de trouver quelque chose qui aura l'air bien, qui m'ira bien, et que je peux me permettre. Mais la demande de vêtements éco-conscients augmente, affirme-t-elle. Ce n'est pas seulement la révolution de la mode. De nombreux militants affirment que la seule façon de vraiment s'attaquer au développement durable dans la mode est de produire et de vendre moins. Mais comment cela peut-il être une solution pour Zara et Inditex si elles veulent conserver ses ventres-corps ? C'est toujours le client qui décide de la quantité qu'il achète pour chaque produit en particulier, explique M. Isla. Je pense que notre responsabilité en tant qu'entreprise est de prendre soin de fabriquer nos produits d'une manière très durable. Chaque client, chaque personne, est libre de décider du montant qu'il souhaite acheter à tout moment, si cette personne veut dépenser de l'argent pour aller au restaurant ou acheter des vêtements c'est la liberté qu'à chaque personne. « Devrais-je, ne devrais-je pas ? » est le débat séculaire, mais prend-il une nouvelle dimension si, comme le dit Pablo Isla, c'est en fin de compte au consommateur de décider de la question cruciale de la durabilité ? Dans l'intervalle, Zara affirme qu'elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour réduire au minimum la question environnementale pour les clients.